Donc salut et bienvenue dans cette vidéo. On reprend ici un peu sur cette idée de gain mécanique. Après avoir vu le système du levier, on va regarder la poulie. Donc j'imagine que tu sais ce que c'est qu'une poulie. J'en ai mis une image à gauche ici. C'est donc un objet qu'on accroche souvent en hauteur avec un disque qui peut tourner à l'intérieur. On fait passer une corde à l'intérieur et ça nous permet de soulever différents objets. Donc le système qu'on va étudier ici c'est le suivant. On va imaginer qu'on a une poulie qui est accrochée en hauteur. On a bien sûr la corde qui passe à l'intérieur de la poulie. C'est ce que j'ai représenté en jaune ici. Et à une extrémité de cette corde, on a un poids de 10 newtons qui est accroché. Donc j'exprime le poids en newtons tout simplement parce que P égale mg. Donc si on prend par exemple petit g égale 10 en première approximation, et bien 10 newtons ça peut être le poids d'un objet de 1 kg. Ça permet en fait de faire les calculs de manière plus directe si on a déjà le poids qui est exprimé en newtons. Donc qu'est-ce qu'on veut savoir ici ? On veut savoir quelle est la force à exercer sur ce côté de la corde pour pouvoir soulever le poids de 10 newtons. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce système si on imagine que je tire par exemple la corde à partir d'ici sur une distance de, mettons, 1 m. Donc je vais tirer la corde vers le bas d'une distance de 1 m. Qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté ? Puisqu'on a une corde, je ne vais pas préciser, mais qui est totalement inextensible, une corde qui n'est pas élastique, et bien on va exactement relever le poids d'une distance de 1 m du côté gauche. Et donc en fait, le travail qu'on va injecter dans ce système en tirant d'un mètre la corde du côté droit, et bien ça va être exactement égal au travail qu'on va retrouver du côté gauche, c'est-à-dire soulever le poids de 10 newtons d'une hauteur de 1 m. Donc je le rappelle, dans les systèmes où on suppose qu'il n'y a aucune perte par frottement, le travail qu'on injecte dans le système, c'est le travail qu'on récupère de l'autre côté. Donc ici, pour soulever 10 newtons de 1 m, il faut exercer une force équivalente sur la corde de l'autre côté. Donc à proprement parler, le gain mécanique de ce système, il ne vaut que 1, c'est-à-dire qu'il faudra 10 newtons à droite pour soulever 10 newtons à gauche. Donc là tu peux te dire, bon mais quel est l'avantage de ce type de système alors ? Alors c'est pas tout à fait inutile en fait, parce que peut-être que c'est plus facile de tirer une corde que de soulever un poids directement. Avec ce type de système, on peut amener le poids à des hauteurs qui vont être plus importantes que si simplement on le portait par nous-mêmes. Donc on va voir quand même si on ne peut pas construire un système de poulies dans lequel on a un avantage mécanique supérieur à 1, c'est-à-dire dans lequel la force qu'on exerce est plus faible que le poids en newtons de l'objet qu'on veut soulever. Donc ça c'est possible, je le rappelle, dans le cas où la force qui est plus faible qu'on exerce va travailler sur une distance plus grande que la distance sur laquelle on soulève l'objet. Puisque de toute façon, il y a conservation de l'énergie dans ce système. Donc le système est maintenant le suivant. On fait intervenir deux poulies. Une poulie qui est fixée toujours au plafond, on va dire, et une seconde poulie sur laquelle est attaché directement le poids qui fait toujours 10 newtons. Et donc la corde, représentée en jaune ici, fait cette fois deux coudes. Le premier sur la poulie qui est située accrochée au plafond, et le second sur la poulie sur laquelle est attaché le poids. Et bien sûr, l'extrémité de la corde est attachée au plafond. Donc on comprend bien que cette poulie sur laquelle on a attaché le poids, elle est mobile sur un axe vertical. Et donc de manière classique, dans ce type de problème, la bonne question à se poser, c'est quelle est la modification de la longueur de la corde lorsque j'exerce une action dessus. Par exemple, si on tire à ce niveau la corde, sur une distance par exemple de 2 mètres, 2 mètres, qu'est-ce qui va se passer pour la partie de la corde qui est à gauche, donc toute cette partie, de la première poulie ? Évidemment, on est toujours dans le cas d'une corde inextensible, donc si on réduit, si on tire de 2 mètres la corde du côté droit, on va raccourcir de 2 mètres tout ce qui se trouve à gauche de cette première poulie. Mais là, c'est là la subtilité, c'est qu'on a une seconde poulie qui est à gauche. Donc si je raccourcis de 2 mètres ici, et bien en fait, on va se retrouver avec, je vais le tracer ici, 1 mètre en moins ici, et 1 mètre en moins ici. 1 mètre, j'aurais écrit ici, 1 mètre, vers le haut. Donc attention à bien comprendre que, si on tire de 2 mètres ici, on réduit bien sûr la taille de la corde du côté gauche de 2 mètres, mais comme il y a une poulie ici, mais en fait, ça se répartit en 1 mètre de chaque côté, donc ça c'est parce que la corde est inextensible, et qu'on n'a pas de frottement bien sûr, et donc le poids va parcourir une distance 2 fois plus faible par rapport à la distance sur laquelle on a tiré cette corde. En exerçant une force qui descend de 2 mètres sur la corde à droite, je vais simplement lever le poids d'une distance de 1 mètre. Donc à partir de là, on peut faire quelques petits calculs pour connaître la force qu'il a fallu appliquer du côté droit ici, simplement en utilisant la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que le travail qu'on injecte dans cette machine, simplement le travail qu'on injecte en tirant sur la corde, est égal au travail de sortie, c'est-à-dire le travail que l'on produit en soulevant ce poids. Donc le travail de sortie, je vais l'appeler WS comme sortie, c'est simplement le poids fois la distance sur laquelle on le déplace, donc c'est 10 N fois 1 mètre, et donc notre travail de sortie, c'est 10 joules, 10 Nm. Donc ça, ça va être égal, WS est égal au travail d'entrée, donc le travail d'entrée, c'est une certaine force qu'on cherche à déterminer, fois la distance sur laquelle elle travaille, 2 mètres, et donc cette force, on peut simplement la trouver en faisant 10 joules, donc le travail de sortie divisé par 2 mètres, c'est-à-dire 5 N. Donc maintenant, dans ce cas d'exercice avec deux poulies, on a bien un gain mécanique, puisque si je fais le rapport de la force de sortie sur la force d'entrée, la force de sortie, on a vu que c'était tout simplement 10 N, et la force d'entrée, on vient de la calculer, c'est 5 N, donc c'est égal à 2, c'est simplement le même rapport entre la distance sur laquelle on fait travailler la force en entrée et la distance sur laquelle travaille la force en sortie, donc ce rapport de 2 veut dire qu'on peut soulever un poids de 10 N avec une force uniquement de 5 N, par contre on va le soulever sur une distance plus faible, donc on a bien un gain mécanique qui est supérieur à 1 ici. Donc puisqu'il nous reste un peu de temps, on va prendre un dernier exemple dans cette vidéo, donc c'est l'exemple d'une cale, on va imaginer une cale, donc c'est un triangle rectangle ici, avec un angle de 30 degrés de ce côté, l'hypoténuse, on va lui donner une longueur D, et la hauteur ici va alors valoir D sur 2, donc dans le cas d'un triangle dont les angles valent 30, 60 ici et 90 là, on peut prouver effectivement qu'il y a un rapport de 2 entre l'hypoténuse et ce côté ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien on va tirer notre objet, notre poids de 10 N sur cette cale jusqu'en haut, hop, donc je le redessine en haut, il fait toujours 10 N. Alors je n'ai pas précisé, mais bien sûr on est dans le cas dans lequel le poids va glisser absolument sans aucun frottement sur cette cale, et donc la question est, est-ce que comme dans le système de deux poulies ou dans le système de levier qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on peut trouver un gain mécanique à utiliser ce type de système ? Donc quelle est l'énergie potentielle de cette masse lorsqu'elle est en haut du triangle ? Eh bien l'énergie potentielle, on se souvient qu'on peut la noter EP, c'est le poids fois la hauteur, Donc EP égale MGH, ici si on prend D égale 1 par exemple 1 mètre, et le poids on l'a déjà, on a dit N, ça nous donne que EP est égal à 10 divisé par 2, 5 joules. Donc cette valeur, 5 joules ici, c'est en fait le travail qu'on a dû injecter dans le système pour amener le poids de son état initial, c'est-à-dire du bas de la cale jusqu'en haut de la cale. Donc si on fait le bilan dans cette machine entre le travail d'entrée et le travail de sortie, sachant que bien sûr il n'y a pas de perte, il n'y a pas de frottement, on a égalité entre ces deux quantités, donc la force qu'on a dû appliquer pour amener le bloc depuis en bas jusqu'en haut, je vais l'appeler F entrée, F E, fois la distance, donc fois D, et bien ça, ça va être égal au travail de sortie, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer, les 5 joules. Sachant que D, on a pris dans l'exemple 1 mètre, on peut trouver la valeur de cette force, la force qu'on a appliquée au bloc, ça va être tout simplement 5 N. Et donc là, une fois de plus, on se rend compte qu'on a appliqué une force de 5 N sur une distance D, et ça nous a permis de soulever un bloc de 10 N sur une distance D sur 2. Donc encore une fois, le gain mécanique, qu'on peut exprimer comme la force de sortie sur la force d'entrée, c'est égal à 10 N divisé par 5 N, soit c'est encore un facteur 2. Donc on a bien un gain mécanique en fait dans ce système.